bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement d'enregistrer et de sauvegarder des photos de whatsapp sur androids en toute simplicité grâce à quatre solutions distinctes qui seront présentées sans plus tarder la première solution va simplement consister à enregistrer manuellement les photos de whatsapp dans la galerie de votre téléphone android donc pour cela il vous suffira simplement lorsque votre ami vous aura bien envoyé la photo de l'enregistré sur le téléphone le seul inconvénient c'est que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir énormément de photos dans la galerie puisqu'il ya tout de même un espace de stockage qui est présent à moins évidemment que vous ayez plusieurs centaines de giga si vous en avez moins de 100 malheureusement l'espace va assez vite se compléter c'est pourquoi la deuxième solution qui peut s'avérer pratique consiste simplement à enregistrer les photos de whatsapp android sur google drive et de cette manière de base on a tous gratuitement avec un compte google de l'espace sur le drive il vous suffira simplement de les mettre directement dessus et si à un moment peut-être dans une semaine ou deux vous avez besoin d'avoir ces photos à disposition il vous suffira simplement de vous rendre directement sur le drive d'enregistrer les photos elles seront de nouveau dans la galerie de votre téléphone et vous aurez donc la possibilité d'en faire ce que vous souhaitez pour continuer désormais la troisième solution va cette fois ci consister à enregistrer les photos de whatsapp directement sur un pc grâce à un outil qui se nomme iCareFone transfert pour whatsapp donc comment ça se passe le lien pour l'obtenir sera dans un premier temps dans la description de la vidéo et dans un second temps lorsque vous l'aurez bien sur votre pc vous allez choisir la première catégorie qui est donc whatsapp et ensuite vous aurez trois possibilités et vous de votre côté vous allez choisir la deuxième qui est sauvegarder maintenant vous allez connecter à l'aide d'un câble usb votre téléphone android à votre pc et effectuer une sauvegarde de whatsapp et de cette manière vous aurez bien l'intégralité des données du compte whatsapp ça peut être aussi bien les messages mais aussi les vidéos les documents audio mais aussi et bien entendu les images et les photos qui seront directement disponibles sur votre pc et donc de cette manière vous aurez aussi la possibilité de les transférer en toute simplicité et en quelques clics pour terminer désormais la quatrième solution va consister à utiliser l'option automatique de sauvegarde des photos donc cela se fait directement dans les paramètres et ainsi dès que vous aurez une photo qui va être reçue de votre côté sur votre compte elle sera automatiquement sauvegardé sur votre téléphone c'est une option qui peut s'avérer intéressante mais elle présente tout de même des inconvénients dans le sens où si vous avez peut-être énormément de photos qui sont envoyées et surtout reçues sur votre compte et bien elles seront toutes sauvegardées directement sur le téléphone et on revient au même problème de base que la première solution qui est donc l'espace de stockage qui peut assez vite se remplir bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater tous nos prochains et nombreux tutos sur la chaîne moi maintenant je vous dis désormais à très bientôt allez bye tout le monde et Sous-titrage ST' 501